Ce dimanche 11 septembre, France 2 diffusait un nouveau numéro de complément d'enquête qui s'intéressait au business des influenceurs dans la télé-réalité. L'occasion de découvrir la véritable identité de Mila Jasmine présente dans le reportage. Mais d'autres candidats ont également changé leur véritable nom. Sans doute un des compléments d'enquête les plus attendus de ces dernières années. En effet, depuis le début de l'été, Booba se trouve en guerre avec Magali Berda et les nombreux influenceurs qui viennent du milieu de la télé-réalité. Le rappeur ne cesse de dénoncer les pratiques de ces derniers et voyait un allié de taille entrer dans son camp avec France 2 qui faisait le choix de diffuser un reportage qui validait, en partie, ses dires. En plus de découvrir quelques pratiques douteuses de la part de certains, les téléspectateurs ont également pu apprendre que la plupart des candidats de télé-réalité avaient opté pour un pseudo. A l'image de Mila Jasmine qui voyait sa véritable identité révélée ce dimanche 11 septembre. Voici Marie Germain alias Mila Jasmine. Visage et corps sculptés par le bistouri, étaient-elles présentées par les journalistes de France 2 qui la qualifiaient par le terme strip-teaseuse à Miami. Les autres vrais noms de la télé-réalité, si de nombreux fans de télé-réalité étaient déjà au courant que Mila Jasmine n'était qu'un pseudo, certains l'ignoraient jusqu'à ce jour. Pourtant, elle n'est pas la seule à avoir préféré mettre son identité de côté. Paga, par exemple, s'appelle en réalité Anthony Pagini Neuron. Son pseudo étant inspiré de son nom initial. Même son de cloche pour son ex. Aujourd'hui en couple avec Simon Castaldi, Addixia. La Belge se nomme en réalité Adeline Romagnelo. Sarah Frézou, quant à elle, se faisait autrefois appeler, et peut-être encore aujourd'hui, Sarah Chouiek, mais ces trois candidats de télé-réalité ne sont pas les seuls à apparaître à l'écran sous une autre identité. Shana Kress a voulu opter pour son nom de scène plutôt que de continuer à s'appeler Alicia Creux. Son amie, Kim Glow en a fait de même plutôt que de poursuivre avec Sophie Lone comme nom. Jazz, elle, a voulu garder une partie de son prénom d'origine, mais il semblerait que Jasmine Lanfranchi ne lui convenait plus. Vincent Chogoun, quant à lui, s'appelle en réalité Vincent Cohen-Chefchik. Alors que Liam Di Benedetto a toujours porté le prénom Léa. S'ils sont nombreux dans la télé-réalité, il faut aussi savoir que les télécrochés ont également vu passer des personnes qui ont préféré changer de nom pour monter sur scène. Preuve en est avec Louane qui s'appelle en réalité Anne Pécher. Ou encore Olympe, Geoffrey Boulanger de son vrai nom.